Alors, attention, on arrive ! Je sais que pour le moment, vous ne voyez rien, mais vous allez déjà entendre, vous entendez ma voix, vous allez entendre celle des modos, normalement, s'ils parlent. Il parle ! Et maintenant, vous avez le visuel, qui est beau, qui est réussi, et qui est tout bien aligné. C'est beau. C'est temps de latence, on sent ta voix, et ce qui arrive sur le site. Oui, parce que vous êtes sur Discord, vous, normal ! Oui ! Vous allez bien ! Alors, j'ai galéré à mettre le chat sur le côté des... Désolée, Team Rediff, pour lire les commentaires des gens, il va falloir que vous plissiez les yeux, mais je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça, donc mieux ça que rien. Quant à l'écran, ça va. Regardez sur la télé, voilà, ça ira très bien. Regardez sur la télé. Ça va être trop lourd, mais sur PC, ça va. Non, mais sur le téléphone, ça passe. Ça passe ? Ah, merveilleux ! Merveilleux ! Comment allez-vous ce soir ? Public en délire, vous êtes 143, mais c'est merveilleux ! Sans motif, en plus. Sans motif ! Ah, c'est vraiment... Je suis avec ma merveilleuse équipe. Alors, vous pouvez peut-être remarquer que mon pseudo n'a pas de personnage. Alors, je vais pourtant lire. Comment elle s'appelle, ma meuf, déjà ? Lisette ? Lisette ! Mais en fait, j'ai voulu modifier mon pseudo, mais après avoir lancé le stream, et du coup, je ne peux plus pour question de sécurité, parce que Discord, ils sont tatillons là-dessus, parce qu'ils ont raison, moi. Mais du coup, je m'appelle juste Thibou. Donc, normalement, il faut rajouter Lisette devant. Mais c'est un cafouillage léger. C'est emblématique, quoi. On y pense ça la semaine prochaine. Voilà. Là, dites-vous, rien ne marchait, il y a encore 5 minutes. Donc, on se voit. Il y a 5 minutes, c'était, j'ai pas le chat ! J'avais pas le chat, j'avais pas les modos, j'avais pas le texte, j'avais rien. Donc, comme ça, c'est... On a répété une fois le dessine-moi, oui. Alors, d'ailleurs, vous allez nous servir de cobayes. Ils vont tous dire une phrase, et vous allez dire si vous les entendez bien. On va refaire ce qu'on a fait à l'instant. Merci Gaïa, qui a fait 5 subs ! Panda Habou, Yellow Blue, Chatirou, 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 Jenning et Martialou, oui ! Oui ! Par contre, les Oyez en plein milieu du truc, ça va pas le faire. J'ai envie de dire que je les entends pas. J'avoue, Oyez ! Pareil ! Ils vont être dans la même ou à tel. Oh, mais non, mais au pire, ça mettra un peu de pimpage au milieu de la pièce. Je suis sûre que Marivaux serait content. Ça, ça va pas vous perturber. Moderne, voilà. Oui, vous vous entendez pas. Il y a que moi qui serais perturbée, mais... Du coup, vous allez tous dire une phrase, comme ça vous me présentez un peu, et enfin, vous me présentez, vous dites qui vous êtes, qui vous faites, et puis vous dites si vous les entendez bien dans le chat. S'il y en a un que vous entendez pas, vous me notez son pseudo dans le chat. Ok, c'est votre boulot, les abos. Alors, Titi, commence ! Bien, bonsoir. Ce soir, je joue l'incroyable et merveilleux personnage de Monsieur Orgon. J'allais dire Sylvia. Alice, à toi. Alors, j'ai été renommée. Bonsoir à tous, ici Alice. Je joue donc, comme vous l'avez compris, je pense, Sylvia ce soir. Parfait. Arlequin ? D'accord, tout de suite. En fait, moi, c'est Wotel. C'est Wotel, je vois l'arlequin. Alors, Moons, qui nous fait Didascalie, et un valet, qui a une phrase aussi. Important de le signaler. Alors, si on me présente avant que je parle, j'ai plus grand chose à dire tout. Je complétais ! Bonjour, je suis Moons, Didascalie, et valet. Enchanté. Didi ! Moi, c'est Dio, je fais Dorante, et je suis franchement trop mignon. Des bouts ? Et moi, normalement, c'est Hazard, et je joue Mario. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai voulu faire une blague sur le plombier, mais du coup, je ne vais pas le faire. Qui c'est ? C'est le plombier ! Du coup, est-ce que tout va bien ? Personne n'est trop fort ? Personne n'est trop bas ? Tout le monde est carré ? Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre ? On ne veut pas savoir les détails, les techniques de ce genre ? C'est parfait, c'est ok. Oh, j'aime quand j'entends ces choses par là. Du coup, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer. En sachant que moi, quand je ne parlerai plus, parce que mon personnage joue qu'au début, je serai avec vous dans le chat à l'écrit. Donc, ne vous demandez pas où j'ai disparu. De toute façon, c'est moi qui fais scroller les trucs. Là, c'est moi. C'est mon travail de coulisse. Donc, je serai de toute façon active, n'est-ce pas ? Scroll. Voilà, c'est un gros travail. Du coup, Baboune, c'est toi qui vas commencer. Est-ce que tu es prête ? Oh, jamais, mais allons-y. Est-ce que les autres acteurs sont prêts ? Oui ! Ouais ! Et est-ce que les gens du chat sont prêts ? Avec deux, oui ! Avec deux, oui, bien entendu. Ouais ! Et vous êtes 171. C'est beau. Waouh ! Ah oui, il y en a plein. C'est bon ! Ah oui, vous êtes prêts. Oh, vous êtes prêts. Je sens à quel point vous êtes prêts. Titre. Ok, parfait. Eh bien, Mouns, quand tu veux. Je descends, du coup. Le jeu de l'amour et du hasard. Marie-Vo. Acte 1, scène première. Sylvia, Lisette. Encore une fois, de quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi répondre de mes sentiments ? C'est que j'ai cru que, dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur, votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Et il n'y a peut-être que vous de fille au monde pour que ce oui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel. Quelle sorte de naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous ? Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous. Allez, répondre vos impertinences ailleurs. Et sachez que, ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne ? Ça vous dit que, si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessin. Mais dans le fond, voyons. Quel mal ai-je fait de dire à M. Orgon que vous étiez bien aise d'être mariée ? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Non, cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croit me faire tant de plaisir en me mariant. Parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi ? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine ? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Et cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes hommes du monde. Qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine. Qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit. Qu'on ne saurait être d'un meilleur caractère. Que voulez-vous de plus ? Peut-on se figurer de mariage plus doux ? D'union plus délicieuse ? Mais que tu es folle avec tes expressions. Oh, ma foi, madame. C'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fut en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable. Bien fait. Voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel. Voilà pour l'entretien de la société. Eh, pardi, tout en sera bon. Dans cet homme-là, l'utile et l'agréable, tout s'y trouve. Tout dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble. Mais c'est un on dit. Et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on. Et c'est presque tant pis. Tant pis. Tant pis. Mais voilà une pensée bien hétéroclute. C'est une pensée de très bon sens. Volontiers, un bel homme est fat. Je l'ai remarqué. Oh, il a tort d'être fat. Mais il a raison d'être beau. La juste qu'il est bien fait. Passe. Ah oui, da. Cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine. Je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Vertuchou ! Si je ne me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien. Mais qui est-ce qui a vécu avec lui ? Les hommes ne se contrefond-ils pas ? Surtout quand ils ont de l'esprit ? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraisse, avec leurs amis, les meilleurs gens du monde ? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur, un tel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien, raisonnable, disait-on, tous les jours d'ergaste. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Ta physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous aussi à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié. Ta femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Oh, quel fantasque avec ses deux visages ! N'est-on pas content de Léandre quand on le voit ? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mots, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui, tout ce qui l'environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant ? Oh, je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Terre-Cendre, par exemple. Oui, Terre-Cendre. Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts d'un air serein, dégagé. Vous aurez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux riaient encore. Le fourbe ! Voilà ce que c'est que les hommes. Qu'est-ce qu'il croit que sa femme est à plaindre avec lui ? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé, avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je saurais peut-être. Voilà mon portrait à venir. Je vais du moins risquer d'en être une copie. Elle me fit pitié, disait-elle. Si j'allais te faire pitié aussi ? Cela est terrible, qu'en dis-tu ? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari ! Oh, c'est un mari ! Oh, vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Scène de M. Orgon, Sylvia, Lisette. Hé, bonjour ma fille ! La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir ? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Tu ne me réponds rien ? Tu me parais triste. Lisette, de son côté, baisse les yeux. Qu'est-ce que cela signifie ? Parle donc, toi, de quoi s'agit-il ? Oh, monsieur ! Un visage qui fait trembler. Un autre qui fait mourir de froid. Une âme gelée qui se tient à l'écart. Et puis, le portrait d'une femme qui a le visage abattu, un teint plombé, des yeux bouffis et qui viennent de pleurer. Voilà, monsieur, tout ce que nous considérons avec tant de recueillement. Que veut dire ce Galimacia ? Une âme, un portrait ? Explique-toi donc, je n'y entends rien. Bien, c'est que je l'entretenais, Lisette, du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Terre-Cendre, que je trouvais l'autre jour fort abattue, parce que son mari venait de la quereller. Et je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte le masque avec le monde et une grimace avec sa femme. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point, Doran. Premièrement, il est beau et c'est presque tant pis. Tant pis ? Rêves-tu avec ton tant pis ? Moi, je dis ce qu'on m'apprend. C'est la doctrine de madame. J'étudie sous elle. Allons, allons, il n'est pas question de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Doran devient pour t'épouser. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'arrêtais ce mariage-là avec son père, qui est mon intime et mon ancien ami. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez à tous deux et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Doran ne te convient point, tu n'as qu'à le dire et il repart. Et si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Un duo de tendresse en décidera. Comme à l'opéra. Vous me voulez, je vous veux. Vite, un notaire ! Ou bien, m'aimez-vous ? Non, ni moi non plus. Vite, à cheval ! Pour moi, je n'ai jamais vu Dorante. Il était absent quand j'étais chez son père. Mais sur tout le bien qu'on m'en a dit, je ne saurais craindre que vous remerciez ni l'un ni l'autre. Je me suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Mais, mais, José, je vous proposerai sur une idée qui me vient de m'accommoder une grâce qui me tritiserait tout à fait. Hum, hum, parle. Si la chose est faisable, je te l'accorde. Oh, eh bien, elle est très faisable. Mais je crains que ce ne soit abusé de vos bontés. Eh bien, abuse, va, dans ce monde. Il faut être un peu trop bon pour les tracer. Oh, il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puissent dire cela. Et explique-toi, ma fille. Bien. Dorant arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu, tant qu'il me connut. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne. Monsieur Orgon, à part. Son idée est plaisante. Oh ! Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. À part. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien, ce Gullier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Oh ! Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette ? Moi ? Monsieur, vous savez qui je suis ? Essayez de m'en compter et manquez de respect, si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Qu'en dites-vous ? Retrouvez-vous, Lisette. Comment donc ? Je m'y trompe actuellement moi-même. Mais il n'y a point de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Doran peut nous surprendre. Hâtez-vous et qu'on donne le mot à toute la maison. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à vos fonctions. Un peu d'attention à votre service, s'il vous plaît. Vous serez contente, marquise, marchand. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai des affaires sérieuses et mon père vous les dira. Je vous quitte. Ne l'amusez pas, Mario, venez. Vous saurez de quoi il s'agit. Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur ? Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire au moins. Je suivrai vos ordres. Eh bien, nous verrons Doran aujourd'hui. Mais nous le verrons que déguisé. Déguisé ? Viendra-t-il en partie de masque ? Lui donnerez-vous le bal ? Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre. Il en convient lui-même, mais le motif est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet qui, de son côté, fera le personnage de son maître. Cela sera plaisant. Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux. Et il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître, pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fit bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, « J'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir. » Quoiqu'il m'ait demandé le secret de votre côté, vous n'en userez là-dessus avec la future comme vous le jugerez à propos. Ha ! Et voilà ce que le père m'écrit. Ce n'est pas le tout. Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie, et cela précisément pour observer Dorante, comme Dorante veut l'observer. Mais qu'en dites-vous ? Savez-vous rien de plus particulier que cela ? Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que me conseillez-vous, Mario ? Avertirais-je votre sœur ou non ? Ah ! Ma foi, monsieur. Puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger, et je respecterais l'idée qui leur est inspirée à l'un et à l'autre. Il faudrait bien qu'ils se parlent souvent tous deux sous ce déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Peut-être que Dorante prendra goût pour ma sœur, toute soubrette qu'elle sera, et cela serait charmant pour elle. Hum, nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. Ah ah ! C'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Je vais me trouver au début et les agacer toutes. Scène 5. Sylvia, M. Orgon, Mario. Tiens, me voilà, monsieur. Ai-je mauvaise grâce en femme de chambre ? Et vous, mon frère ? Vous savez de quoi il s'agit apparemment. Comment me trouvez-vous ? Ma foi, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais aussi bien scamoter Dorante à ta maîtresse. À forcement, je ne haïrai pas de lui plaire sous le personnage que je joue. Je ne serai pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance. Il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir. Je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Allons doucement, ma sœur. Ce faquin-là sera votre égale. Il ne manquera pas de t'aimer. Ah, eh bien, l'honneur de lui plaire ne me sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets. L'amour est babillard et j'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande à vous parler. Il est suivi d'un crocheteur qui porte une valide. Qu'il entre ? C'est sans doute le valet de Dorante. Son maître peut être resté au bureau pour affaire. Où est Lisette ? Lisette s'habille et, dans son miroir, nous trouve très imprudent de lui livrer Dorante. Elle aura bientôt fait. Doucement, on vient. Faine 6, Dorante, en valet. Monsieur Orgon, Sylvia, Mario. Ah, je cherche monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui à qui j'ai l'honneur de faire la révérence ? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Ah, monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. J'appartiens à monsieur Dorante, qui me suit, et qui m'envoie toujours devant vous assurer de ce respect, en attendant qu'il vous en assure lui-même. Tu fais ta commission de fort bonnes grâces. Lisette, que dis-tu de ce garçon-là ? Ah, monsieur, je dis qu'il est bienvenu et qu'il promet. Vous avez bien de la bonté. Je fais du mieux qu'il m'est possible. Ah, il n'est pas mal tourné, au moins. Ton cœur n'a qu'à bien se tenir, Lisette. Mon cœur, c'est bien des affaires. Ah, ne vous fâchez pas, mademoiselle. Ce que dit monsieur ne m'en fait point à croire. C'est-à-dire, si là, me plaît, qu'il n'est de même. Fort bien. Mais il me semble que ce nom de mademoiselle qu'il te donne est bien sérieux. Entre gens comme vous, le style et les compliments ne doivent pas être si graves. Vous seriez toujours sous le kivin. Allons, traitez plus commodément. Tu as un nom, Lisette. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu ? Hum... Bourguignon, monsieur. Pour vous servir. Ah, eh bien, Bourguignon, soit. Va donc pour Lisette. Je n'en serai pas moins votre serviteur. Votre serviteur ? Ce n'est pas là encore votre jargon. C'est ton serviteur qu'il faut dire. Ouais, mon frère. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Ce que voudra, Bourguignon. Voilà la glace rompue, puisque cela divertit ses messieurs. Je te remercie, Lisette. Et je réponds sur le champ à l'honneur que tu me fais. Courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassés des cérémonies. Oh, doucement. S'aimer, c'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux, cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu'il m'est cruel, mais je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisés. Oui, le prenez-vous sur ce ton, là. Et moi, je veux que Bourguignon m'aime. Tu te fais tort de dire « je veux » ? Mais Lisette, tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servie. Mince, Bourguignon. Vous avez pillé cette galandrite-là quelque part. Vous avez raison, monsieur. C'est dans ses yeux que je l'ai prise. Ah, tais-toi. C'est encore pire. Je te défends d'avoir tant d'esprit. Il ne l'a pas à vos dépens. Et s'il en trouve dans mes yeux, il n'a qu'à prendre. Non, fils, vous perdrez votre procès. Retirons-nous. Dorante va venir. Allons le dire à ma fille. Et vous, Lisette, montrez à ce garçon l'appartement de son maître. Adieu, Bourguignon. Mercier, vous me faites redonner. Scène 7 Sylvia Dorante Sylvia à part Comédie, n'importe, mettons tout à profit. Ce garçon-ci n'est pas saut et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter. Laissons-le dire pourvu qu'il m'instruise. Dorante à part Cette fille-ci m'étonne. Il n'y a pas de femme au monde à qui sa fille d'une amine, le fionneur. Léant connaissance avec elle. Oh ! Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle ? Elle est bien hardie d'oser d'avoir une femme de chambre comme toi. Cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs. N'est-il pas vrai ? Ma foi ! Je n'étais pas venu dans ce dessin-là ! Je te l'avoue. Tout valait que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec la soubrette. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc tu me soumets ? Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi et j'ai toujours envie d'ôter mon chapeau au-dessus de ma tête. Et quand tu te tutoies, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse ? Bien, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi ! Je ne serais pas surpris. Ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Joliment, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis point faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. Oh ! C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas ? Bourguignon, laissons-la l'amour et soyons bonzés. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de deux clauses impossibles. Sylvia, à part. Pour un valet ? Oh ! Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserai jamais qu'un homme de condition et j'ai juré depuis de n'en écouter jamais d'autre. Par bleu ! Cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme. Moi, j'ai fait serment donné mais sérieusement qu'une fille de condition. On ne t'écarte donc pas de ton projet. Je m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as l'air bien distingué. Et on est quelques fois fille de condition sans le savoir. Oh ! Je te remercierai de ton éloge si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, vente-t'en sur la mienne si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Sylvia, à part. Oh ! Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage, c'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux et je n'en rabattrai rien. Parbleu ! Ouh là, pardon, je m'ai perdu. Parbleu ! Si j'étais telle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Sylvia, à part. Ah ! Oh ! Où iras-tu ? Que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut. Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Il est vrai, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien et moi, je te le confirme. Tu fais fort bien, disait. Cette fierté-là te va à merveille. Et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te l'avoir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vue. Il te fallait encore cette grâce-là. Mais je me console, dis perdre. Je pense que tu y gagnes. Sylvia, à part. Eh mais, en vérité, voilà un garçon qui me surprend malgré que j'en ai. Oh, dis-moi, qui es-tu, toi qui me parles ainsi ? Oh, le fils de Né de Jean qui n'était pas rue. Je te souhaite de bon cœur, une meilleure situation que la tienne et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus de tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur et d'avoir tous les biens du monde. Sylvia, à part. Voilà, grâce au ciel en conversation réglée. Oh ! Bourguignon, je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens. Mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Oh, je ne me fâcherais. tu m'impatientes. Encore une fois, laisse-là ton amour. Quitte donc ta figure. Il y a à part. À la fin, je crois qu'il m'amuse. Oh ! Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir ? Faudra-t-il que je te quitte ? À part. Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Lisette, je voulais moi-même te parler d'autre chose. Je ne sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire, mais tu m'as fait perdre mes idées aussi, à moi. Je me rappelle t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. tu retiens à ton chemin par un détour. Adieu. Non, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. What ? Je veux parler de lui aussi et j'espère que tu voudras bien me dire confidément ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Il faut qu'il ait du mérite puisque tu le sers. Il me permettra peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire. Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras. Je n'y résiste pas. Je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Pour moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément, cela est singulier. Tu as raison. Notre aventure est unique. Sylvia à part. Malgré tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Je ne pars point, me voilà encore et je réponds « Oh, en vérité, cela passe la raillerie. Oh ! Adieu ! » Ajons donc ce que nous voulions dire. « Dieu, » te dis-je, plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même. Il en vaut la peine. En attendant, tu vois, cet appartement, c'est le vôtre. Oh, tiens, voici mon maître. Scène 8, Dorante, Sylvia, Arlequin. Et voilà, Bourguignon, mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçu ici ? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique, là-bas, m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille ? Sans doute, monsieur. Yeah. Ben oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je viens pour épouser et ils m'attendent pour être mariés. Cela est convenu, il ne manque plus que la cérémonie qui est une bagatelle. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Sylvia, bas, adorante. On est homme de mérite à bon marché chez vous, ce me semble. Que dites-vous là à mon valet, la belle ? Oh, rien. Je lui dis simplement que je vais faire descendre monsieur Orgon. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père, comme moi ? C'est qu'il ne l'est pas encore. Elle a raison, monsieur. Le mariage n'est pas fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez, donc, qu'il soit fait. Pardis. Voilà bien des façons pour un beau-père de la veille ou du lendemain. En effet, quelle si grande différence y a-t-il entre être mariée ou ne l'être pas. Oui, monsieur, nous avons tort et je cours informer votre beau-père de votre arrivée. Et ma femme aussi, je vous prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose, vous qui êtes si jolie. N'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel ? Vous l'avez dit ? Oh, c'est fort bien fait. Je m'en réjouis. Croyez-vous que je plais ici ? Comment me trouvez-vous ? Eh bien, je vous trouve plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là. Il pourra trouver sa place. Vous êtes bien modeste de vous en contenter. Mais je vous quitte. Il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père car assurément il serait venu et j'y vais. Ah, dites-lui que je l'attends avec affection. Sylvia à part. Un sort est bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Scène 9 de Rente Arlequin Eh bien, monsieur, mon commencement va bien. Je plais déjà à la soubrette. Ah, butor que tu es ! Pourquoi donc ? Mon entrée était si gentille. Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons par les sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Va, je vois bien que je suis un étourdi de mon être fille à toi. Je ferai encore mieux dans les suites. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il faut. Je ne sais plus où j'en suis. C'est une fin d'aventure si m'étourdi. Que faut-il que je fasse ? Ah, est-ce que la fille n'est pas plaisante ? Ah, tais-toi, tais-toi ! Voici monsieur Argon qui vient. Mon cher monsieur, je vous demande mille pardons de vous avoir fait attendre. Mais ce n'est que de cet instant que j'apprends que vous êtes ici. Ah, monsieur, mille pardons, c'est beaucoup trop. Il n'en faut qu'un quand on n'a fait qu'une faute. Au surplus, tous mes pardons sont à votre service. Je tâcherai de n'en avoir pas besoin. Vous êtes le maître et moi votre serviteur. Je suis, je vous assure, charmé de vous voir et je vous attendais avec impatience. Je serais d'abord venue ici avec Bourguignon mais quand on arrive de voyage, vous savez qu'on est si mal bâti et j'étais bien aise de me présenter dans un état plus ragoûtant. Vous y avez fort bien réussi. Ma fille Sabie, elle a été un peu indisposée en attendant qu'elle descende. Voulez-vous vous rafraîchir ? Oh, tu n'es jamais refusé de trinquer avec personne. Bourguignon, ayez soin de vous, mon garçon. Ah, le gaillard est gourmet, il boira du meilleur. Qu'il ne l'épargne pas. Fin de l'acte 1 Oui ! Oui ! Bravo ! Wow ! Bravo ! Vous avez été géniaux ! Bravo ! Regardez tous ces choux pour les lits. Oui ! Oui ! Je voudrais voir la fin. Est-ce que ça vous a plu ? Je vois que beaucoup étaient à fond en mode gossip. Du coup, je ne sais pas trop quand on fera l'acte 2, ce sera la semaine prochaine, mais il faut qu'on voit comment on s'organise. Je vous tiendrai au courant avant, de toute façon, on vous tiendra sur le planning. Oh, c'est mignon, vous êtes trop mignons ! Est-ce que les acteurs sont contents ? Oui ! Ouais ! Yeah ! Vous avez été... J'ai pas rappelé que ça s'il a dit ! Oui, bravo ! Bravo ! Il y a deux fois, on t'a attendu un peu, j'étais en mode, est-ce qu'elle s'est perdue ? Est-ce qu'elle regarde autre chose ? Est-ce qu'elle regarde le plafond ? Mais en fait, c'est vrai que j'ai développé un esprit fait pour parce que j'ai eu un pressentiment ? J'étais pas sur la page et je me suis dit « Attends, on va quand même y retourner ». C'est peut-être parce qu'on avait répété, pour le coup. Oh, moi et la mémoire, ou va-t-il ? Ton instinct ! Ton instinct ! Ton instinct ! À tout le monde ! Oui ! Et du coup, on fera la... En fait, oui, on fait acte par acte, sinon ça ferait vraiment trop long en une fois parce qu'il faut ménager nos voix, n'est-ce pas ? C'est donc... Oui. C'est clair. Non, finir. De pauvres voix. Grave. Et en plus, il n'y a que trois actes pour cette pièce-là, donc en vrai, ça va être assez rapide. C'est vrai, quel a été votre personnage préféré ? Ah, bonne question ! C'est mignon, sardine. Non, non, je pense qu'on va s'arrêter, petit ton. Lisette, mais pas déguisée. On ne l'a pas encore vue déguisée, Lisette. Non, c'est vrai. Ça sera dans l'acte 2, du coup. Ah, oui, c'est Sylvia, après, oui. Ah, mais Didi, tu n'as pas dû voir le chat en même temps parce que tu étais concentrée, mais genre, tu as tout le monde qui a fantasmé sur toi, mec. Oh là là là. Vraiment ! Tu peux la rencontrer, t'inquiète pas. Ok. Ah oui. Tu verrais un rediff, mais vraiment... La poule était un délire. Oh là 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 là. Tu n'avais pas eu une telle voix de dragueur à la répétition ? Mais non, mais grave ! Non, clairement, oui. C'est parce que j'ai révisé ce genre de personnage. Ah non, mais putain, il y a des moments, vraiment, même moi, limite, j'étais en train de rougir, genre, ouah ! Il a coupé leur téléphone au rose. Il va la pécho maintenant. Ah, mais grave. Ah ouais. Ah, mais c'était le moment. Ah non, c'était The Lover. Il y avait des petites phrases qui faisaient pervers, mais t'inquiète, toi, d'un peu. Il y avait des petits tigres. Qu'est-ce que je me suis dit « Ah oui, d'accord, quand même. » Non, mais en plus, genre, moi, je te vois plutôt en mode tout pipou, tu vois, genre, t'entendre avec une voix, genre, « Ouais, salut. » Je te vois, « Je ne veux pas savoir. » Ah, c'est caché. C'était trop drôle. C'est drôle. Mais du coup, oui, tu as fait fantasmer potentiellement 150 personnes. Génial. C'est vrai que ça. J'ai bien aimé Dorante. Il m'aîtrise assez la rhétorique et la répartie pour détourner les phrases de Sylvia. C'était trop drôle. en plus, le dialogue romantique, là. Il y en a de ouf. Non, c'était chouette. Ouais, tu m'as trop fait rire. En fait, c'est trop drôle parce que je pense que répéter, ça nous fait vraiment du bien. Parce qu'en fait, on répète qu'une fois, parce que j'ai vu la question passer, on répète une fois entre nous tous pour, en fait, c'est surtout pour voir justement si c'est des didascaliques qui pop ou des changements de ton, enfin, en gros, qu'on ne découvre pas le texte le jour J. Puis c'est plus drôle de répéter à plusieurs. mais on voit la différence quand même, justement. Genre, Wattel, t'étais tellement en confiance, tu m'as trop fait rire. Je t'entendais te marrer, en fait, dans ta voix parce que, tu sais, le perso est fun et du coup, c'était trop drôle. J'ai adoré. Oui, je me suis permis vu que le perso est sans ça. Ah bah, t'as grave bien fait. C'est plus immersif. Je l'ai engueulé comme j'aime et pas trop. Il a pris cher, le poulot. Ça, c'est vraiment que dans le théâtre parce que dans la vraie vidéo qui engueule Wattel, j'y crois pas. Déjà, quelqu'un qui engueule Wattel est grave. C'est fou, c'est vrai. C'est contre nature. C'est contre nature. Du coup, il profite du théâtre. Ouais. Bah, voilà. Ah, il s'est défoulé, là. Ah, mais grave, Titi en papatte, t'étais incroyable. Ah ouais. Ah, c'est le meilleur d'art. Oh là là. Merci. Et bébou en frangin, on sentait trop le relou. Tu sais, genre la mec, il a bien s'fouli de la gueule, là. Sœur, c'était trop relou. Grâce. J'ai beaucoup aimé le s'fouli de la gueule d'Alice et de Dio, c'était pas grave. Ah non, ouais. Ah tiens, bonne question, Sardine Wattel. Quand est-ce qu'on te voit en lecture ? Regarde, tu me demandais. Il fallait, il fallait te demander à trois ans. Ça fait moins deux ans que je suis pas venu en lecture. pour moi. Un jour peut-être, j'en reviendrai. Ah bah, tchatcha des demandes maintenant. Bon du coup, on va se laisser là parce que, parce que, parce que, parce que, tout simplement, voilà, c'est une bonne raison. Et on se retrouve de toute façon demain pour le stream ciné à 20h30 sur Twitch. Yeah. Yeah. Bravo les acteurs et merci d'être venu tout le monde. C'était trop chouette. Bravo tout le monde. On vous tiendra au courant du groupe pour l'acte 2. Guettez ça, même la Team Rediff, sur Discord ou sur Insta, comme d'hab. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. Salut, le général de la troupe. Ado. 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 C'est parti !